Le franc CFA, c'est la monnaie de 14 pays en Afrique, de deux unions monétaires, dans lesquelles il y a ces 14 pays. En Afrique de l'Ouest, l'union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, et en Afrique centrale, c'est donc la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. C'est une monnaie qui existe depuis 1945, qui était au départ une monnaie coloniale, qui était la monnaie du marché impérial français en Afrique. Cette monnaie s'est transformée à travers le temps, depuis les années 60. Cette monnaie, d'abord, elle a été reconduite au moment des indépendances par la majorité des chefs d'État nouvellement arrivés au pouvoir, qui voyaient qu'ils n'avaient pas d'autonomie économique, qu'ils n'avaient pas d'autonomie financière, ils avaient une indépendance politique, mais ils avaient besoin de bâtir, de transformer leurs économies pour émerger, tout simplement. Et à présent, depuis 1998, la France est seulement le garant de cette coopération monétaire. C'est les institutions de l'Union européenne, et plus précisément le Conseil de l'Union européenne, qui est la tutelle, en réalité, de cette architecture monétaire. Et les traités permettent une forme d'autonomie aux deux banques centrales, qui peuvent dévaluer la monnaie, dans les limites évidemment des traités, et qui décident donc de manière autonome de la conduite de leur politique monétaire, à la fois en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. On peut dire que le franc CFA est, d'une certaine manière, un euro tropical, si vous voulez, avec notamment une stabilité monétaire qui est unique. En effet, la stabilité du taux de change de cette monnaie permet de résister à des épisodes d'hyperinflation. Et cette résistance, cette ceinture de sécurité financière qu'est le franc CFA, fait en sorte que lorsqu'il y a, par exemple, un choc pétrolier, le Cameroun, qui est un pays pétrolier et qui a le franc CFA, ne va pas voir sa monnaie se déprécier sous le coup de ce contre-choc pétrolier. Donc, il va avoir une forme de sécurité financière. Cette garantie de convertibilité illimitée qu'il y a entre l'euro et le franc CFA, ça permet aux pays de la zone franc de se protéger contre la spéculation sur le marché d'échange. Donc, ils ont à la fois une monnaie convertible et une monnaie qui n'est pas soumise aux attaques sur les marchés. Et la troisième dimension, qui est sans doute bonne, c'est que le franc CFA, c'est donc une monnaie très solide et elle permet d'avoir deux marchés communs. Tandis que la plupart des pays africains sont dans des marchés commerciaux, sont dans des marchés communs, mais qui n'ont pas de monnaie unique. Et donc, ils ont seulement des tarifs extérieurs qui sont les mêmes, etc. Ils ont du mal à intégrer leurs économies. Et bien, les pays de la zone franc, à l'ouest comme en Afrique centrale, ils ont une monnaie qui permet d'avoir deux marchés communs avec un socle monétaire, avec une harmonisation fiscale qui est possible. Ça ne veut pas dire que les décideurs l'amènent, mais ils ont en fait le socle de marché commun extrêmement fort qui peuvent faire en sorte d'attirer des capitaux, qui peuvent faire en sorte de faire fluidifier le commerce entre les zones. Et donc, c'est un atout pour le commerce et l'investissement. Malheureusement, non, parce que cette monnaie-là, elle remplit toujours un rôle. Si vous enlevez le franc CFA, qu'est-ce qui va rester ? D'abord, les monnaies qui remplaceront le franc CFA seront ce qu'on appelle des monnaies matières premières. C'est-à-dire qu'en fonction du prix international des matières premières, ces monnaies vont descendre ou monter. Donc, typiquement, est-ce que le Naira est une bonne monnaie ? Le Naira est une monnaie souveraine, c'est la monnaie du Nigeria. Mais lorsqu'en 2014, il y avait un contre-chef pétrolier, le Naira plonge de 60%. À la même période, il y a un contre-chef pétrolier qui atteint aussi le Gabon, pays pétrolier, le Cameroun, pays pétrolier. Il y en a d'autres, mais on ne citait que cela. Qu'est-ce qui s'est passé avec la monnaie du Gabon et du Cameroun ? Elle n'a pas bougé. Il est évident de ce point de vue que les entreprises gabonaises, camerounaises et les populations gabonaises, camerounaises ont beaucoup moins souffert de ce choc extérieur que le Nigeria. Donc, est-ce qu'il est intéressant de rester dans le franc CFA pour se protéger des chocs extérieurs ? Oui. Et le retirer avec des bases économiques aussi fragiles, puisqu'on le répète, tous ces pays sont encore englués dans la prison des matières premières. Ils sont encore dépendants de rentes de matières premières. Au Gabon, il y a un peu de transformation de bois, mais en réalité, l'économie repose d'abord sur des matières premières non transformées. Donc, si vous quittez le franc CFA, vous allez vous retrouver avec une monnaie non convertible qui va dépendre des prix internationaux. Autrement dit, vous allez dollariser votre monnaie. Vous aurez beaucoup moins de marge de manœuvre. Vous n'aurez pas les appuis d'expertise. Vous n'aurez pas de prêteurs en dernier ressort comme dans la coopération monétaire avec la France. Vous aurez simplement une monnaie qui va dépendre du dollar. Oui, mais ils ne sont pas dans la zone france. Vous avez notamment le Nigeria ou le Ghana qui font pression sur les pays du franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Ils ont chacun leur monnaie, le CDI et le Naira. En revanche, ils ont ce projet commun, vous savez, de l'éco, c'est-à-dire en réalité une monnaie qui aurait été dépendante, complètement dépendante de l'économie nigériane. Et vous avez cette chose en Afrique de l'Ouest où, vous le savez bien, le Nigeria repose, est un géant pétrolier. Mais les autres pays d'Afrique de l'Ouest, sur quelle base économique ils reposent ? Toujours des matières premières, mais pas les mêmes. C'est des matières premières agricoles et minières. Donc, si vous avez besoin d'une monnaie ajustée à vos économies, eh bien, la monnaie qui correspondra à l'économie du Nigeria n'est pas du tout la même que celle qui va être adaptée aux économies du Bénin, du Burkina ou de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a cette proposition qui est faite par le Nigeria. Pourquoi ? En réalité, pour influencer et pour dominer économiquement le reste des pays d'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria sait très bien que s'il étend son AERA aux pays de la zone franc, eh bien, les pays de la zone franc vont être polarisés maintenant par l'économie nigériane. Et donc, tous leurs flux commerciaux vont être attirés par le Nigeria et ils vont perdre économiquement. Donc, d'un côté, le franc CFA est un outil, un instrument pour les échanges, pour aussi la stabilité financière. Et de l'autre côté, il y a le symbole du franc CFA. Où derrière, vous allez avoir des démagogues qui vont vous dire « Mais attendez, le franc CFA, ça s'appelait franc des colonies françaises d'Afrique. Donc, c'est encore la même chose aujourd'hui. Et puis, attendez, le franc CFA est battu en France. Donc, ça veut bien dire que les Français manipulent tout. Et ce discours paranoïaque fonctionne sur une partie des populations qui sont sous-éduquées. Et donc, vous pouvez très simplement les manipuler en leur disant « Écoutez, on va sortir de la domination coloniale. » Justement, il y a deux ans, les pays de la zone franc d'Afrique de l'Ouest avaient voulu sortir et adopter l'écho, qui était une autre forme de franc CFA d'ailleurs, puisqu'il y avait quand même la parité qui était garantie par la France. La France garantissait leur déficit, ce qui n'était pas rien. Donc, il y avait un changement très cosmétique. Et il y a eu la crise Covid. La crise Covid a rendu les choses beaucoup plus difficiles. La perception du risque a été bien différente. Et donc, l'Afrique de l'Ouest n'est pas sortie du franc CFA, n'a pas adopté l'écho. Maintenant, encore une fois, les alternatives sont beaucoup moins bonnes que le franc CFA. Et ça ne veut pas dire que le franc CFA, c'est la panacée. Il ne faudrait pas que dans 30 ans, on soit encore dans la même situation où, disposant d'un atout financier et monétaire, les États africains, ce seraient absous, d'une certaine manière, de faire les réformes. Donc, c'est un bon outil, le franc CFA. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas pour émerger. Il faut encore une fois, on l'a dit, des réformes. Il faut des réformes fiscales. Il faut une harmonisation fiscale des pays de la zone franc. Il faut aussi avoir des taxations qui soient plus fortes. Il faut des politiques régionales. Elles sont en baisse aujourd'hui. Le niveau de dépense des politiques régionales a diminué presque de moitié en 10 ans. Donc, s'il n'y a pas de leader africain qui veuille vraiment émerger, cette monnaie va rester et on va se retrouver dans une même situation de statu quo dans 10 ans. L'intérêt, c'est d'utiliser cet atout pour émerger. Et ça, il faut être clair, connaître cette monnaie, comprendre cette monnaie et en sortir du jour au lendemain, feraient s'effondrer les économies africaines. Tout le monde le sait.